Hello, c'est Bastien de Sneakers Conversations. On se retrouve pour une nouvelle déboîte. Comme chaque semaine, on va unboxer une nouvelle paire que l'on a croisée et qui est arrivée jusque dans notre maison depuis les internets. Et aujourd'hui, on va parler de... On parle de la Jordan 1 Air Zoom. La toute dernière qui est sortie, Turbo Blue. Beauté. Franchement, beauté, j'ai pas grand chose à dire. J'ai eu la chance de l'acheter et de la coppe dans notre petit shop du coin Boneswear. Bise. Je pense que vous avez forcément vu la première itération de ce modèle qui est arrivé, je crois, ça devait être au mois de février, si je n'ai pas de bêtises. Un modèle complètement noir qui en fait changeait de couleur avec les rayons du soleil et donc qui devenait réfléchissant. Un modèle assez particulier qui n'a pas vraiment trouvé preneur. On la trouvait plutôt largement sur Internet. Celle-ci, beaucoup plus, on va dire, commerciale, beaucoup plus facile à porter. Elle nous rappelle et elle te rappelle forcément la Jordan 1 Dior qui arrive au mois d'avril. Moi, surtout, ce qui m'a attiré dans cette paire, finalement, c'est clairement le zoom. On voit la petite étiquette juste ici. Mais en fait, c'est une tuerie dans les pieds. Je vous l'ai absolument testé. J'ai bien sûr d'autres modèles avec du zoom. Mais sur une Jordan 1, c'est juste terrible. Donc, sur ce modèle, si on y revient, finalement, on retrouve quoi ? On retrouve un cuir vernis tout autour de la chaussure. Sur ce gris un peu souris assez clair, on a le fameux turbo blue. Donc, au niveau de la cheville et à l'intérieur de la chaussure. Et on a une espèce de matière que je trouve assez cool, transparente au niveau de la cheville. Ici, avec un imprimé Jordan qui est un peu, pas sérigraphié, mais thermocollé, plus ou moins. Vraiment réussi également. Bon, clairement, on ne va pas se le cacher. Le truc le plus cool, c'est quoi ? C'est la semelle, en fait. On a une espèce de semelle un peu heatmap. Vraiment géniale. Quand on regarde de vraiment très près, je ne sais pas si vous le verrez, on voit en fait des petits Z qui correspondent bien sûr au zoom. Et surtout, c'est quand on met le pied dedans. Alors là, je vais vous montrer. J'ai bien sûr accéléré toute la partie où je galère à enlever la semelle. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être un plan un peu différent. Mais en tout cas, on a directement les coussins d'air et de zoom air directement sous la semelle. Et ça, franchement, c'est un putain de plaisir. Et là, je pose la question, pourquoi toutes les Jordan 1 n'ont pas cette semelle ? Je vous invite, si toi aussi, d'ailleurs je dis vous, je dis tu, peu importe. En tout cas, si toi aussi, tu es dans la noix de chez toi, regarde la semelle, ce qui se passe là-dessous. C'est extrêmement raide. Ça reste portable et bien sûr confortable. Mais comparé à ça, nous sommes sur un nuage. Maintenant, petit piège. Car je ne sais pas si ça vient de la semelle en zoom ou si ça vient du cuir vernis. Mais en fait, c'est un 43. C'est ma pointure habituelle. Et c'est trop petit. Donc je suis extrêmement dégoûté. Car je ne pense pas la garder. Parce que clairement, je l'ai essayé la semaine dernière. Et en fait, ça me sert énormément à ce niveau-là. Donc je pense qu'il m'aurait fallu simplement du 44. Je vous invite à vous méfier sur ce type de modèle. Notamment sur les chaussures avec du vernis. Puisqu'en fait, le cuir vernis a tendance à beaucoup moins se faire et à beaucoup moins s'élargir qu'un cuir classique. Donc note à moi-même, prendre une pointure supplémentaire la prochaine fois. Par contre, je vous confirme que le zoom, c'est vraiment terrible. Si vous le pouvez et si vous avez la chance d'acheter une paire comme ça, franchement, vous ne serez pas déçus. J'aurais juste kiffé avoir une pointure un peu plus grande pour pouvoir marcher avec ça peinard dans la rue et être vraiment dans un niveau de confort fantastique. Mais malheureusement, ça ne sera point possible. Voilà sur ce que j'ai à dire pour cette paire. C'est clairement une belle réussite. Je suis vraiment surpris par le confort. Même si j'avais déjà pu tester du zoom. Je vous invite à tester si vous le pouvez. Même en magasin, vous verrez vraiment la différence. Et encore une fois, Nike, si tu regardes, mets du zoom partout. Mais on sera tellement mieux. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle déboite avec cette Jordan One Turbo. On vous retrouve très vite chez Sneakers Conversations pour une autre déboite. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada